Bonjour, je me présente Yannick Sayer. Dans la série de chimie générale dédiée à la préparation d'une solution, voyons dans ce cours comment calculer le volume de solvants nécessaires afin d'obtenir une concentration massique donnée. Mais avant de commencer, je voudrais faire un petit rappel sur les solvants. Un solvant est un liquide dans lequel il est possible de dessoudre certaines espèces chimiques désignées sous le terme de soluté. Soluté, donc, dans un solvant. Pour former ici une solution. Un solvant est donc un liquide dans lequel il est possible de dissoudre certaines espèces chimiques. L'eau, par exemple, est un solvant très employé de par son électronégativité de l'atome d'oxygène, lui conférant un rôle de solvant dipolaire. Si on met en contact un solide ionique avec un solvant polaire, celui-ci est susceptible de le dissoudre progressivement. Imaginons qu'ici nous ayons un soluté ionique de type x, y dans l'eau. Nous allons donc trouver des x- et des y+. Donc, il y a une dissolution. Passons à présent à l'objet de notre cours, à savoir comment calculer le volume de solvant nécessaire pour obtenir une concentration massique donnée. On va se poser la question, quel est le volume d'eau, par exemple, qu'il va falloir pour dissoudre ? Donc, une masse qui est égale de 5 g de NaCl, par exemple, avec une concentration de, par exemple, 10 g par litre. Je vous rappelle que la formule de la concentration est égale à la masse par le volume. Ce qui veut dire que, ici, nous cherchons le volume, qui sera égal, donc, à la masse par la concentration. A partir de cette formule, il est facile de remplacer les valeurs pour obtenir l'application numérique, à savoir le volume, donc, la masse 5 g divisé par 10 g, donc, ça se sent là, par litre moins 1, donc, 5 dixièmes, 1 demi, c'est-à-dire 0,5 litre. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à très bientôt.